hello on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto pour la fée du scrap avec la collection un air fleuri donc on a réalisé la semaine dernière ma petite pochette enveloppe finalement je les terminer hors cam parce que j'ai choisi de décorer un peu partout et du coup je me suis dit que si je voulais rajouter sur un autre tuto ça allait être très long et puis avec que de la colorisation donc pas forcément intéressant donc je vous la montre terminée quand même donc ça c'est la partie qui se trouve sur le dessus donc à l'arrière de la boîte voilà donc j'ai fait un petit montage avec la fenêtre la fenêtre c'est un grand tampon non monté voilà c'est celui ci elle est très grande elle est très belle avec ses petits feuillages très fin à l'intérieur je l'ai fait dans un ton de bleuté pastel histoire de donner un effet un peu vitre et puis j'ai fait un montage avec un grand feuillage les fleurs et le grand papillon de la collection au dos quand on la retourne j'ai fait un petit montage avec les monstera et le papillon de taille moyenne et ensuite quand on ouvre donc là pour la petite pochette où il y aura le marque page j'ai utilisé le tampon bordure floral voilà donc c'est un seul tampon en fait on a le haut et le bas pour celle qui aurait pas vu la présentation c'est cette planche là donc on a la partie du haut la partie du bas on peut venir fermer sur les côtés pour fabriquer une petite étiquette donc moi je m'en suis servi de bordure et là j'ai fait un petit montage avec des doudous savez j'avais craqué sur quasiment tous les doudous je crois même tous et du coup là j'ai utilisé ce qui pour moi était printanier donc le petit chat parce que la petite demoiselle chat c'est ma chouchoute et la petite grenouille qui je trouve du coup faisait très printanière jardin etc et quand on ouvre voilà j'ai décoré les deux petites pochettes à atc donc voilà j'ai utilisé l'autre tampon bordure donc la bordure eucalyptus alors elle elle est plus ou moins c'est un seul l'autre est en deux parties deux tampons différents celui-ci est en un seul morceau et vous voyez on peut parfaitement venir détourer après j'ai coupé un peu sur les côtés j'ai raccourci pour que ça puisse rentrer et que ça puisse se fermer mais elle est un tout petit peu plus longue et on peut parfaitement les séparer l'une de l'autre voyez c'est les deux moitiés on peut tout à fait les séparer et au milieu sur la partie de la petite carte j'ai utilisé le grand feuillage tombant mais que j'ai mis par côté cette fois et le papillon le même que celui ci d'ailleurs je les fais exactement de la même couleur je trouvais que ça faisait joli du coup quand c'est rabattu comme ça ça fait super beau voilà pour la petite pochette je voulais quand même vous la montrer une fois décoré et là donc on va s'occuper de ce qui va ici donc ce sera notre petit marpage je vais en profiter pour vérifier ah oui je l'ai pas recoupé je m'étais trompé dans la taille au démarrage donc là j'ai une pochette qui mesure 15 cm normalement si je dis pas de bêtises non 14 et demi 14 et demi donc il faut que je recoupe mon marpage à 14 cm j'ai complètement japonais de le faire en fait c'est là une chute j'ai découpé pour faire un autre projet et j'avais cette chute là donc je me suis dit qu'elle ferait nickel mais du coup faut que je la raccourcisse un tout petit peu je vais recouper du côté où ça a déjà été coupé parce que ma lame commence à être fatigué du coup ça a tendance à faire boulocher un peu le papier donc mon petit marque page il mesure il fait donc 14 de hauteur et en largeur il mesure 6 cm je trouve que c'est pas mal parce que souvent je fais des marques page qui sont très grands et en fait si on veut les utiliser par exemple dans un livre de poche bah c'est trop grand après ça dépasse et c'est pas c'est pas l'idéal je trouve donc là je me suis dit j'allais faire un plus petit format pour l'offrir à quelqu'un qui du coup est plus branché livre de poche que gros livre je vais mettre un petit morceau de sopalin parce que comme je viens travailler avec des encres quand je vais chauffer après et ben ça va tout passer à travers l'humidité donc là ça absorbera je vais juste prendre mon heat gun si j'arrive à l'attraper parce que j'en ai besoin pour sécher et je vais le brancher comme ça après je peux enchaîner j'ai pas pensé au heat gun donc je vais commencer par travailler mon fond avec la l'encre shadow de lilac le combo couleur il est là de la collection donc ça c'est le combo couleur de la collection et je trouve que celui ci se rapproche assez les plus clairs mais je trouve qu'il matche bien avec cette couleur un peu perdant je crois qu'on dit je trouve qu'il va bien avec donc je vais partir là dessus mon petit morceau de sac à ma petite pochette plastique sur laquelle je vais venir mettre mon encre alors faut être généreux avec celle ci quand même parce que c'est une couleur qui est très claire la shadow de lilac une fois qu'elle aquarellé elle est assez assez légère donc il faut quand même pas hésiter à en mettre donc vous avez déjà vu je l'ai déjà fait plein une fois je mets de l'eau dessus alors je vais pas en mettre de trop parce que j'aimerais bien avoir des un effet de gouttes avoir un peu des petites tâches à des endroits plutôt que des grosses coulures donc je l'applique dessus et après je viens travailler avec les doigts là où j'ai envie que ça se diffuse voyez et après je vais le retirer délicatement voilà j'appuie à des endroits ça évite que ça m'a permis de garder les petites gouttes à des endroits voyez je voulais vraiment avoir cet effet de de toutes petites gouttelettes qui reste un autre mouchoir quelque chose voilà je nettoie mon sachet tout de suite il n'y a même pas besoin de laver ainsi vous enlevez bien tout de suite quand l'encre elle est encore mélangé avec l'eau ça s'enlève tout seul donc là je vais juste faire couler un petit peu histoire que mes traces se diffuse là où j'en ai envie et je vais venir sécher mon support alors c'est du papier pentone comme toujours j'utilise du coup il va légèrement gondoler je pense parce que le pentone il fait ça c'est qu'un 250 g il me semble je crois que c'est 250 je sais plus si c'est 250 du coup il a tendance à gondoler un petit peu par contre il revient immédiatement c'est à dire des fois juste en manipulant l'appuyant dessus un peu pour en courbant à la main ça revient et moi souvent je le mets sous deux bouquins j'ai des gros bouquins de coloriages de chez achète que j'avais acheté il ya très longtemps d'ailleurs je coloris plus quasiment dedans mais les filles aiment bien faire des jolis colos dedans donc je les ai gardés je voulais les revendre finalement je les ai gardés et du coup je m'en sers de presse en fait parce qu'ils sont très lourds et franchement même pas dix minutes dessous et c'est totalement revenu le pentone donc oui gondole un peu mais au final il n'est pas il se remet très très vite à plat et là en chauffant sur un sopalin du coup toute l'humidité qui ressort par en dessous le papier elle a absorbé immédiatement et du coup vous allez voir il est beaucoup moins gondolé qu'il ne l'est quand je sèche directement sur ma table en verre noir ou sur ma table ici parce que du coup on a le le sopalin qui a tout de suite pompé l'humidité voyez c'est à peine une limite derrière et vous voyez les il est quasiment plat il a très légèrement voilé un tout petit peu dans l'angle mais c'est vraiment infime il est il est quasiment à plat donc ça c'est super bien ensuite je vais venir prendre un petit pochoir je sais pas encore lequel dans une nouveauté j'ai le terrazzo j'ai les feuillages j'aime bien les pétales je vais utiliser celui ci qui fait l'effet c'est le pochoir pétales je le trouve très sympa je vais utiliser celui là ce que je n'ai pas utilisé encore alors pareil celui ci je trouve que pour l'été ça fait un peu les vagues aussi c'est un peu ce que j'appelle des des passe-partout en fait donc par contre pour ancrer sur le pochoir je vais utiliser la version oxyde parce que je du coup je trouve que ça ressort plus je vais faire comme d'habitude un petit peu un petit test de papier avant quand même parce que j'ai remarqué que sur certaines encres la différence entre l'oxyde et link elle existe et je voudrais pas avoir de de mauvaise surprise que ça soit pas du tout ce que j'ai envie ah oui voyez elle est beaucoup plus violette ça n'a rien à voir c'est vraiment violet en oxyde ouais du coup c'est pas du tout ce que j'ai envie j'ai bien fait de tester je sais pas si vous verrez bien la différence en caméra mais alors on n'est vraiment pas sur la même nuance là on est beaucoup plus sur un vieux lacet alors que là on est sur un ton de de bleu vieux lacet en fait donc je vais le faire avec link j'aime moins faire avec qui mais là franchement c'est pas ce que je veux donc je vais tester en rendu poche ah ouais ah oui c'est flag ink oxyde il ya vraiment une sacrée différence l'autre est beaucoup plus vieux lacet donc là je vais prendre la partie qui me plaît et je vais venir ancrer dessus je vais pas en mettre de partout parce que c'est pas utile et en fait vous voyez ça va me faire ressortir les les petits motifs c'est ça va pas me faire la forme elle même ça va vraiment en faire ressortir les contours et ça je trouve ça trop joli ah ouais c'est trop beau j'adore ce pochoir il va devenir un de mes chouchous je pense celui là il m'avait tapé dans l'oeil tout de suite mais alors je confirme qu'il est très très chouette j'adore le rendu c'est hyper fin regardez comme ça fait joli ah ouais c'est trop joli alors vous le saurez pensez bien quand vous utilisez une version ink et une version oxyde par la suite de tester vous voyez là j'aurais eu une une mauvaise surprise au début je me suis dit oh non en général c'est quand même assez similaire mais là on voit vraiment la différence quoi vous me direz si c'est moi mais moi j'y vois vraiment violet là alors que là c'est bleu quoi ah ouais sinon il ya la différence à les flagues bon bah il faudra faire attention avec cette couleur là je vais me le noter dans mon j'ai un nuancier des couleurs distress je pense que je me le noterai quelque part parce que du coup c'est ça peut être une très mauvaise surprise d'avoir du coup un un tamponnage qui n'est pas du tout ce qu'on souhaite je vais prendre un petit en contexte donc c'est celui de la planche sur le thème amour là que j'adore c'est juste pour avoir un petit fond de texte je me fiche un peu du texte entre guillemets c'est juste pour avoir quelques petites écritures par ci par là vous savez que j'adore quand il ya un peu d'écriture juste comme ça et je vous remontre rapidement voilà donc notre fond là il est fait on va venir passer à la déco j'ai pas sorti de lingettes pour nettoyer les lingettes elles sont plutôt mêlées hop là et je le range tout de suite ensuite la déco je vais prendre mon petit truc je vais prendre les couleurs que je veux utiliser donc je vais prendre la croche d'olive donc c'est le vert olive qui est un peu un vert jaune je vais prendre pour mettre j'ai prévu de mettre un papillon donc je vais prendre la saltoiteur j'ai choisi aussi par rapport au combo la tatraie de rose alors là je vais en mettre un peu plus parce qu'elle est très très clair si je vais en avoir assez pour faire ma colo et je vais prendre la ville et nous ce prochain qui je trouve est aussi le violet qui se rapproche le plus de de celui ci en fait du conduit violet le plus foncé du combo et pour ma déco je voulais j'ai pris le grand papillon qu'on a sur la au dos de l'enveloppe donc celui ci et je l'ai coupé en deux au centre en fait de son corps pour pouvoir en faire deux parties et je voulais travailler comme ceci donc une branche qui redescend avec le papillon de ce côté là et une branche qui monte et le papillon de ce côté là voilà et venir mettre un petit texte je trouvais que ça faisait un joli jeu de mots et que celui ci cultiver le bonheur c'est se cultiver en lisant en lisant on apprend plein de choses et du coup je trouvais que ça faisait un joli jeu de mots pour un marque page qu'est ce que j'ai fait de mon ciseaux parce que alors je déteste ça quand je découpe à la machine souvent j'ai une petite bordure blanche sur deux côtés mais pas sur les autres alors j'aime bien laisser des fois avec les petites étiquettes noires à bord blanc mais comme là il n'y a qu'en haut et sur un côté c'est pas très joli et puis en noir il ressortira plus sur mon fond donc je vais passer à la colo mon petit pot d'eau et ensuite mon pinceau donc là je vais prendre le petit et le gros parce que le papillon il a des détails assez fins je vais prendre mon petit mouchoir pour éponger l'eau sur mon pinceau alors là j'ai pris un mouchoir parce que j'en avais un qui était sur ma table les filles l'avaient sorti et pas utilisé finalement mais du coup le mouchoir ça absorbe beaucoup l'eau donc faites attention parce que des fois il ya plus beaucoup d'eau sur le sur le pinceau il vaut mieux prendre un chiffon j'aime mieux avoir un chiffon mais j'en avais plusieurs dans l'atelier mais ils ont disparu mystérieusement comme beaucoup de choses dans la maison vous me direz celles qui ont des enfants est ce que vous aussi vous avez des choses qui disparaissent moi c'est les torchons les chaussettes aussi beaucoup c'est à dire que je veux bientôt elles auront que des pères dépareillées si ça continue parce que les chaussettes se sauvent les pantoufles aussi parce que les mènes elles sont comme moi elles ont du mal à mettre quelque chose aux pieds à la maison après qu'une maman aussi maniaque que moi c'est moins grave parce qu'aucune chaussure ne rentre dans ma maison et que je fais le ménage presque tous les jours quand je suis à la maison mais c'est bien de mettre des chaussons quand même alors nous les pantoufles c'est tu sais dramatique mais c'est à tel point qu'on les retrouve pas du tout des fois donc si vous avez des petites anecdotes je suis prôneuse les filles savoir si chez vous aussi tout disparaît donc là j'ai fait mon premier petit feuillage je vais faire le deuxième en d'habitude je coupe la partie colorisation mais là vu que c'est un tuto qui est assez rapide je vais peut-être vous faire une partie de la colo au moins une partie de la colo en direct je me dis que ça vous permet de voir un peu comment je fais alors là ce que je fais c'est que je prélève ma couleur ça me permet d'avoir une feuille assez soutenu en couleur et puis après ce qui me reste sur le pinceau je viens faire d'autres feuilles pour qu'il ya une nuance en fait entre les différentes feuilles et là je vais en veux une qui soit beaucoup plus foncé en bas parce que celles du dessus sont plus claires donc je viens prendre un petit peu plus de deux couleurs je sais si ça rendra à la caméra si vous verrez le dégradé de couleurs donc là j'ai mes deux feuillages hop alors les papillons ils sont un petit peu plus long je vais peut-être faire la première partie et puis la deuxième je finirai avant de vous avant qu'on colle tout quoique je sais pas si ça va vite peut-être je sais pas quelle couleur je vais le faire allez j'ai envie de mettre le violet là donc là je prends quand même le gros pinceau même si c'est assez fin je trouve que j'arrive mieux à faire des choses avec le gros pinceau qu'avec le plus fin pourquoi je ne sais pas donc là j'ai essayé de dégrader un petit peu d'aller de du plus foncé au plus clair je sais pas si vous verrez bien j'essaye maintenant de faire des dégradés des choses comme ça après je maîtrise pas encore parfaitement bien mais mais j'essaye j'essaye de faire des choses qui me plaisent mieux visuellement même si j'ai toujours bien aimé mais mes colos faut pas non plus râler mais mais c'est vrai que arriver à faire des colos encore plus joli donc là pour le violet foncé c'est pas mal je vais juste venir faire les petits côtés comme ça et en fait je voudrais inverser les couleurs sur sur la partie du bas vu que c'est le même papillon soit je fais tout pareil soit je fais l'inverse je vais je me tâte est ce que je veux dire là après je vais mettre une autre couleur à l'intérieur je me tâte à faire l'exemple l'exact opposé en bas je trouve que ça pourrait être sympa ça ferait peut-être joli c'est à dire que tout ce que j'ai fait en violet foncé bah j'y ferai de l'autre couleur je vais utiliser avec et inversement pas la grosse partie par contre ça ferait trop là je vais venir faire aussi cette partie là je l'adore violet la ville et nous je la trouve vraiment jolie selon comment à la dose on a vraiment un violet très très soutenu et très foncé mais si on y va avec délicatesse je trouve qu'elle est très très belle je vais vous montrer après vous inquiétez pas bon je pense que je finirais parce que là je ne trouve que c'est long hop là je vous montre déjà la partie violette et puis là je vais finir rapidement hors caméra et on terminera ensemble alors j'ai fini hors caméra la colorisation de mon papillon voilà j'ai essayé de faire les deux côtés en intervertissant les couleurs j'adore ce combo couleur ça est vraiment joli donc je vais fermer le pot d'eau pour éviter les bêtises et je vais venir coller j'ai mis mes petits morceaux de scotch direct après avoir fini de coloriser comme ça je gagne un petit peu de temps même si c'est toujours un petit peu fastidieux à retirer parce que c'est des tout petits morceaux sur les feuillages ce genre de choses c'est un peu long à chaque fois mais celui là je veux vraiment qui plaques après je pense que je le plastifierais c'est ce que je fais souvent pour les marques pages ça évite que ça accroche les tamponnages quoi hop allez le petit papillon qui va dans ce sens là hop donc j'aime bien le mettre à fleur comme ceci bon j'avais calculé pour claire la queue de l'aile du papillon elles viennent me faire tenir la tige de ma fleur parce que je n'ai pas mis de colle dessus du coup elle plaques pas et là du coup avec le papillon qui repasse par dessus ça permet de la la maintenir comme il faut en place avec le scotch du papillon hop franchement ce feuillage je crois que ça va c'est un de mes prêts préférés je l'aime bien il est grand j'aime bien les grands feuillages en fait je trouve que ça fait ça apporte je sais pas quelque chose quand on en met j'aime bien en mettre moi de chaque côté de ce quand je fais une par exemple une carte quelque chose comme ça j'aime bien mettre des deux côtés alors là si je veux que ça vienne plaquer je vais la mettre comme ça hop et mon petit papillon pas mal demi papillon il n'a pas plaqué beaucoup mais c'est pas grave hop et ensuite ma petite étiquette de texte mon petit cultiver le bonheur alors là l'étiquette elle est un petit peu plus fine donc je viens rabattre mon scotch vers l'intérieur j'essayais de le centrer et voilà mon petit marpage il est terminé je vais acheter mes petits coups de scotch parce que ça après on a tendance à y pousser et à tout foutre par terre et voilà ce que ça donne j'espère que ce petit tuto vous aura plu en tout cas j'adore ce petit marpage limite j'ai pas envie de l'offrir ce que je le trouve trop joli c'est vraiment les couleurs que j'aime du violet des tons de bleu de violet et de verre un peu peps j'adore voilà ce petit tuto est terminé on va pouvoir venir hop je vérifie que ma table est pas sale je voudrais passer à ma prochaine qui s'enveloppe je vais pouvoir venir le mettre dans sa petite pochette un plat et voilà il a trouvé sa place voilà c'est fini pour aujourd'hui je vous fais de gros bisous et on se retrouve très vite pour réaliser ensemble la petite carte bye bye